Hello les amis et bienvenue dans la capsule sans filtre dans lequel je vous partage en toute transparence, vulnérabilité, ce que je traverse ainsi que les processus que j'utilise et mes prises de conscience. Donc ici on parle de ma vie personnelle que je vous partage en toute vulnérabilité et sans filtre. Alors dans cette capsule j'aimerais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment pour moi. Je trouve que c'est vachement remuant en ce moment et j'ai remarqué une récurrence aussi c'est que chaque été en cette période il y a plein de choses qui s'effondrent souvent pour moi. L'année dernière j'ai vécu une déception à Galtre et qui m'a beaucoup touché et cette fois ci c'est un effondrement financier. On se dit pourquoi ? Alors en l'espace de quelques semaines là je vous avoue que là quand c'est comme ça c'est pas évident tout m'échappe donc c'est un peu compliqué on va dire c'est dur c'est dur il faut dire ce qui est émotionnellement c'est dur parce que c'est pas évident du tout. J'ai un appartement que je loue mes locataires n'ont pas payé le loyer le mois dernier ils ont annoncé qu'ils partent voilà donc situation imprévue. En parallèle j'ai ma voiture qui est en panne donc voilà j'ai une comment on appelle ça j'ai les réparations au niveau de ma voiture à faire là c'est indéniable ensuite c'est pas tout quand j'ai acheté mon nouvel appartement j'ai le mari de ma mère qui a accepté de m'aider voilà donc c'est déjà je le remercie grandement pour ça et là il est en train de vivre une situation qui fait que par effet ricochet il me demande de rembourser la totalité de cette somme qui est quand même une somme très très importante c'est un montant à cinq chiffres donc pour vous dire voilà il me demande de rendre la totalité là maintenant là maintenant donc autant vous dire que quand j'ai entendu ça j'en ai eu les jambes coupées voilà j'en ai eu les jambes coupées parce que là là c'est trop et puis en même temps que ça j'ai une personne auprès de qui je suis très très proche où il ya aussi une séparation une mise à distance donc c'est beaucoup en peu de temps c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup et en fait malgré tout malgré tout ce qui m'arrive là en arrière-plan je ressens vraiment un espace de sécurité et de confiance donc en arrière-plan je me sens à la fois calme et vraiment confiante et en même temps j'ai l'émotionnel le tsunami émotionnel qui est là présent physiquement on va dire dans les sensations physiques de mon corps et c'est fatiguant c'est épuisant parce que voilà donc du coup en ce moment je ressens vraiment le besoin déjà de me reposer de dormir pour récupérer physiquement et quand je me sentirai aussi un peu mieux physiquement un peu plus reposé on va dire j'aurai l'espace de processer à ce moment là je prendrai mon journal intime et je vais processer parce que j'aurai besoin d'aller voir en lecture 5d vraiment qu'est ce qui se joue là dans mon destin qu'est ce qui se passe j'ai besoin d'aller voir ce que je peux transformer parce que il me semble que là de manière récurrente je vis des espèces de bouleversements en plein été j'ai une petite idée d'où ça vient peut-être qu'il ya un blocage chez moi certainement au niveau de la notion de l'accès au plaisir que je ne m'autorise pas totalement au plaisir et donc du coup ben voilà ça peut-être que c'est là je suis quasiment sûr que c'est là que ça se joue donc du coup à chaque été j'ai quelque chose qui me prive d'accéder au plaisir simplement donc bon moi j'ai pas envie de rester là c'est sûr j'ai envie de dégommer ça de suite mais voilà j'attends d'avoir vraiment l'espace de le faire pour vraiment plonger dans cette lecture parce que quand on fait la lecture 5d c'est pas une lecture émotionnelle du tout ni pas sans parlemental c'est vraiment une lecture de ce pourquoi j'ai créé cette situation donc c'est une lecture de l'âme c'est un processus que je partage justement dans le programme créer une vie sur mesure toutes et tous les participants de ce programme ça on cet outil là entre les mains donc on cette lecture aussi de leur blocage inconscient du mécanisme de blocage inconscient je trouve que c'est hyper important de commencer par là parce que quand on fait un bon diagnostic et qu'on arrive à cibler le blocage à ce moment là on peut trouver la solution avec justesse et précision donc voilà ce que je vais faire là ce que je vais faire voilà tout ça pour vous dire en plus pour mettre l'accent dans cette capsule que dans les moments comme ça où vous êtes vraiment pris émotionnellement vous avez perdu on perd le contrôle très clairement voilà je perds le contrôle c'est important de lâcher complètement vraiment il faut laisser aller il faut laisser aller les choses il faut voilà quoi donc ne pas se préoccuper de ce qui s'effondre à l'extérieur parce qu'il ya des choses qu'on ne peut pas changer et quand ça doit partir sa part il faut aussi accepter une chose et avoir conscience d'une chose c'est que souvent on veut changer notre réalité on désire un net mieux et puis moi personnellement je reprogramme mon subconscient et ma vibration intérieure et c'est important aussi d'accepter les résultats de cette programmation parce que quand on change de réalité de paradigme forcément ça va entraîner des transformations donc il ya des choses qui partent la seule chose c'est qu'on n'a pas forcément conscience en tant qu'humain de ce qui va partir qu'est ce qui nous quitte à ce moment là donc c'est vrai que quand ça se déploie on se dit tiens j'imagine pas que mon locataire il était bien moi il payait tout le temps moi ça m'allait certainement qu'on vibre plus ensemble certainement que moi je voulais un locataire qui a envie de rester dans mon appartement et la preuve ils sont pas restés donc voilà après le reste j'ai pas forcément les explications et c'est pas grave de ne pas savoir aussi mes amis faut lâcher ça on peut on a le droit de ne pas savoir on laisse il faut laisser aller faut savoir laisser aller et là je laisse aller les choses ok ce qui part parce qu'ils s'effondrent s'effondre mon job là c'est de m'occuper de mes émotions c'est m'occuper de moi j'ai besoin de me reposer je me repose et se reposer c'est régénérer son corps en fait un se reprendre en récupérer en énergie et puis et puis et puis voilà quoi et puis voilà puis qu'est que je voulais dire en plus ouais voilà faut accepter les aussi les les transformations suite à des programmations que l'on fait mais les grandes décisions que l'on prend et puis laisser faire se dire ok ça prend cette forme là d'accord et je reste confiante je reste confiante mais c'est vrai que depuis que j'ai fait le programme sur les 45 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité financière ça m'a vraiment offert un espace de sécurité de confiance et je j'ai vraiment beaucoup de gratitude et de joie parce que je me dis c'est incroyable que je traverse tout ça et que malgré tout j'ai cet espace de sécurité de confiance qui est bien là en arrière-plan auquel émotionnel est là d'accord mais en arrière-plan il ya quand même une confiance qui établit qui fait que il n'y a pas d'effondrement genre voilà le scénario il est quand même balèze mais les pas catastrophique au point où je me dis que non donc je laisse faire pour l'instant je reste en confiance je l'espère et je reste focus uniquement sur une seule chose c'est sur le la réalité que j'ai envie de vivre je reste focus sur le fait de cultiver en moi le sentiment le sentiment de ma réalité réalisée de la réalité que je désire vivre et qui pour moi est déjà réalisée je sais pas si je suis au clair ce qui veut dire que je reste focus sur la sécurité et la prospérité quoi qu'il en soit le sentiment de sécurité et prospérité comme si je suis déjà pour moi je suis déjà dans un espace de sécurité et prospérité donc je laisse aller et je reste focus dessus et en même temps je fais en sorte que ces sujets là ne soient pas des gros sujets ni des gros dossiers parce que si je considère ça comme des gros dossiers ça devient des gros problèmes donc là je fais aussi l'expérience de dire ok c'est pas le sujet de mon moment de l'actualité du moment je fais de mon mieux au moins parce que je sens que j'ai besoin d'en parler quand même et lourd donc j'ai besoin de faire du pleurage mais je fais je me j'ai envie en tout cas pour une fois de fonctionner différemment et de faire en sorte que c'est ce qui m'arrive là ne soit pas un sujet en soi donc la première chose c'est que j'aimerais bien ne pas trop en parler voilà essayer de ne pas trop en parler autour de moi de ne pas faire la drama queen non juste laisser aller rester en confiance ne pas en parler faire en sorte que ça ne soit pas un sujet et là-dessus là-dessus et je reste focus je reste focus sur le sentiment de sécurité et de prospérité sur l'espace de sécurité et de prospérité en toute confiance et je reste aussi focus sur la fluidité et le fait que tout tout s'organise pour que ma vie soit simple joyeuse et surtout dans le plaisir donc je reste focus sur ce sentiment déjà réalisé et voilà est-ce que cette vidéo vous parle en quoi est-ce que cette capsule vous parle mes amis je serai aussi curieuse de voir si ça fait écho pour vous aussi un élément qui vous parle que vous à laquelle vous n'avez pas pensé sur le process je serai vraiment ravie de vous dire n'hésitez pas à mettre un like si vous passez par là un commentaire ce serait joyeux de vous lire même un petit coucou un tout simplement et surtout partager la vidéo celle vous parle ou celle peut aider votre entourage je vous dis à très vite mes amis merci en tout cas merci d'être là merci pour l'enthousiasme avec laquelle vous accueillez tout ce que je vous partage et tous les postes et c'est un grand plaisir pour moi d'être auprès de vous mes amis et d'ailleurs si vous avez envie et si vous avez besoin d'une séance diagnostique de 30 minutes c'est offert je serai vraiment heureuse de vous amener un éclairage sur ce que vous traversez donc contactez moi et laissez moi vos disponibilités et puis on se retrouve sur zoom voilà je vous dis à très vite